Comment est-ce que vous êtes-vous sur le quartier de Montparnasse ? Nous sommes sur le quartier de Montparnasse. Nous avons un certain nombre de personnes qui sont à la rue. Nous les connaissons, nous les suivons. Nous sommes très coordonnés avec d'autres structures. Nous avons plusieurs activités. Nous participons à Maraudes. Nous vous avons, avec la paroisse, nous participons à l'organisation Divers Solidaires. Dix personnes dorment pendant trois mois de l'hiver. Et le reste de l'année, nous les recevons dans le cadre d'un accueil solidaire le lundi après-midi. Et à partir de là, bien sûr, nous pouvons faire des accompagnements particuliers. Et si c'est nécessaire, nous les envoyons vers des travailleurs sociaux. L'association, d'une manière générale, s'est organisée pour offrir des services à des personnes que j'appelle momentanément démunies, quelle que soit leur pauvreté momentanée. Les grosses activités chez nous en dehors de la domiciliation, c'est une distribution alimentaire pour les familles. C'est à peu près 40 tonnes de produits par an qui sont donnés. Nous avons une activité d'apprentissage du français. C'est à peu près 220 personnes qui viennent. Nous faisons une activité auprès des jeunes scolarisés dans le quartier. Nous accueillons à peu près 80 jeunes. Et puis, nous avons un certain nombre de services spécialisés, des gens qui sont formés pour accompagner dans une démarche spécifique de titres de séjour, de logement, de recherche d'emploi, de démarches particulières. Et nous avons même deux anciennes psychologues qui sont aptes à prendre des cas difficiles. La domiciliation, c'est donc la mise en œuvre de ce droit fondamental qui permet à chaque personne présente en France d'avoir une adresse pour exercer le droit auquel il a droit. Donc, pour une personne régulière en France, ça va être tous les droits habituels, de faire des papiers, d'être inscrit à la CMU, de s'inscrire à Pôle emploi, etc. Et pour les personnes qui sont en situation momentanément irrégulière, c'est pouvoir demander l'aide médicale d'État ou pouvoir avoir une aide juridictionnelle ou faire des recours lorsque des recours sont possibles. Donc, la domiciliation, c'est vraiment une porte d'entrée pour permettre à une personne d'exercer ses droits. À partir de là, dans une certaine mesure, nous les accompagnons, mais dans la plupart des cas, c'est vers d'autres structures spécialisées que nous les orientons.